Vous êtes sur RTL. L'impossible pardon, terrible confrontation hier entre un ancien prêtre et une victime d'abus sexuels. La scène s'est déroulée en marge du procès à Saint-Etienne, vous l'entendrez. Et puis le foot, la France, l'Uruguay 1-0, sueur froide pour le PSG, Mbappé et Neymar sur des terrains différents sont tous deux sortis pour blessure au cours de cette soirée. Deux fois le temps d'ici 6h30. Journée hivernale à Vittel dans les Vosges, seulement 4 degrés cet après-midi, sous un ciel nuageux et ponctuellement une petite averse reste possible. RTL Matin Cinquième jour de mobilisation des gilets jaunes et un premier syndicat entre dans la danse. La puissante fédération transport de forces ouvrières appelle ses adhérents à rejoindre les barrages. La CFDT se prononce aujourd'hui. Est-ce une récupération ou bien un relais décisif ? Alors que le mouvement s'est essoufflé hier, même les manifestants les plus déterminés commençaient en effet à douter. Julien Caillard, vous l'avez constaté à Montdeville, près de Caen. Oui, après 4 jours passés sur ce barrage, certains gilets jaunes s'interrogent sur la méthode. On est conscient qu'on emmerde les gens et on n'a pas envie d'emmerder les gens. Je pense qu'il y a un certain moment, il faut les laisser aller travailler en paix. Si tous les soirs ils mettent une heure, une heure et demie, deux heures de plus pour rentrer chez eux, ça ne va pas le faire. On va là, on va vraiment les énerver. Donc je pense que c'est aussi à nous de comprendre à quel moment il va falloir lever le pied et changer notre action. C'est à nous de penser quoi faire pour gêner le gouvernement et non pas les automobilistes. L'idée ici, conserver le soutien de ces automobilistes. On va vraiment écouter ces gens qui sont solidaires mais qui nous disent tout simplement, cibler vraiment des points précis. Donc on va cibler des points précis, les services publics, l'administration tout simplement. Frapper l'Etat, voilà désormais l'objectif clairement défini. Ça peut être un blocage des grandes surfaces, pas d'achat, pas de TVA qui rentre dans les caisses de l'Etat. Je crois que là le gouvernement va peut-être réagir. Le gouvernement qui a durci le ton hier. Qui nous donne envie de continuer et de rien lâcher du tout. Il peut continuer je pense à déloger mais on est tellement déterminé que de toute façon on arrivera sur d'autres points. Ici le mouvement est peut-être sur le point de se transformer mais pas de s'achever. Julien Caillard et la manifestation de samedi prochain à Paris ne passera pas par la Concorde. Le ministère de l'Intérieur l'a interdit. On a appris par ailleurs hier soir la mort de l'un des blessés graves de la journée de lundi. Un motard percuté par une camionnette sur un bouchon provoqué par un barrage dans la Drôme. Situation extrêmement tendue aussi sur l'île de la Réunion. Des violences inédites depuis plus de 25 ans. Tous les établissements vont rester fermés aujourd'hui à la Réunion. Et bien entendu on fait encore la route ensemble ce matin. Vous êtes nos yeux sur le terrain et vous nous signalez des blocages. Par exemple sur l'autoroute au sud de Perpignan à plusieurs endroits. Sur la 84 en Normandie, à Saint-Dié, à 40 ans à Brionne ou encore près de Châteauroux. La colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron il en entendra parler ce soir à l'Elysée. Oui effectivement le président a réuni 2000 maires. Tous n'ont pas répondu à l'invitation. Ils auraient préféré que le président tienne sa promesse en se rendant lui-même au congrès annuel de la Porte de Versailles. Mais ceux qui seront là ont l'intention de se faire les porte-voix de leurs administrés. Dominique Tenza. C'est un document que Bernard Laffont garde précieusement dans sa sacoche. Vous voyez c'est une lettre adressée au président de la République. Elle est signée des Gilets jaunes de sa commune, Biganos en Gironde. Dans lequel ils expliquent leur action et leur ras-le-bol. Il a pour mission de remettre le courrier au président dont il est l'un des invités à l'Elysée. Je ne sais pas si je pourrais lui remettre un même propre mais je peux vous dire que je le laisserai à l'Elysée. Je ne vais pas revenir avec. Relayer la colère des Gilets jaunes jusqu'au cœur du pouvoir. C'est la mission que se sont donnée plusieurs maires. Alain Garnier, lui, est venu de Haute-Loire. Nous sommes à côté d'eux aujourd'hui. Je suis à côté d'eux. A la tête du village de Saint-Georges-d'Orac, 400 habitants. Il se veut aujourd'hui le porte-voix de cette France qui crie sa colère. C'est le peuple qui est dans la rue. De ses citoyens qu'il rencontre tous les jours sur le terrain. Ils viennent nous trouver en disant qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'ai pas assez d'argent pour payer mon fioul. Mes enfants n'ont pas à manger. Quelle explication je peux leur donner ? Et aujourd'hui, lorsqu'il y a le mépris du gouvernement vis-à-vis de ces gens qui défendent leur pouvoir d'achat, c'est inacceptable. Aujourd'hui, les gens sont broyés, monsieur. Ils vivent pas. Ils survivent. Un cri d'alarme que l'élu n'aura pourtant pas l'occasion de lancer au président. Il fait partie des maires qui n'ont, ce soir, pas été conviés. Merci Dominique Tenza. Et notez qu'à 7h45 sur RTL, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux. Pour l'heure, 6h05, vous écoutez RTL. Confronté à la garde à vue de Carlos Ghosn, et bien Renaud s'organise. Le numéro 2, Thierry Bolloré, prend les rênes à titre provisoire. Le groupe français demande à Nissan, son allié, de lui transmettre les informations qui ont suscité cette procédure. Carlos Ghosn va être présenté dans la journée à un juge japonais. Les conditions de sa détention commencent à filtrer. C'est une cellule exiguë. Il n'a que 3 bols de riz par jour. Quelques contacts sont autorisés, mais seulement en japonais. Il n'a pas le droit à un avocat. Cette garde à vue peut durer 23 jours. Plusieurs journaux évoquent ce matin un projet de fusion de Nissan et Renault qui était sur le point d'être lancé sans remettre en cause le fond du dossier. Certains n'excluent pas un règlement de comptes. On va revenir avec notre invité dans moins de 10 minutes sur ce séisme chez Renault. Quelles conséquences notamment pour les 180 000 salariés ? Franck Daou, délégué CFDT pour le groupe, sera notre invité. Donc à 6h15, ça approche. Le parquet de Paris enquête sur les dons fait à La République En Marche en 2017. 144 000 euros. Le parti majoritaire doit en justifier l'origine. Il s'agit de vérifier si des donateurs individuels n'ont pas dépassé le plafond autorisé de 7500 euros par an. En bref, c'est aujourd'hui que Force Ouvrière désigne le successeur de Pascal Pavageau. On connaît par ailleurs depuis hier soir le nom du futur secrétaire général du parti communiste. Ce sera le député du Nord, Fabien Roussel. Choix qui sera entériné le week-end prochain. Il y aura un nouveau procès, Georges Tron, acquitté en fin de semaine dernière par les assises de Seine-Saint-Denis. L'ex-secrétaire d'Etat sera rejugé pour viol. Le parquet qui avait requis 6 ans de prison a fait appel. Allez, autre procès, celui d'un prêtre jugé pour abus sexuels avec une confrontation poignante. Vous allez l'entendre dans un instant en Palais de Justice de Saint-Etienne. A tout de suite sur RTL. RTL matin. Julien Cellier. Vous écoutez RTL. 6h08min, la suite de votre journal. C'est donc un face-à-face poignant qui s'est déroulé devant les micros, hier, au procès d'un ancien prêtre à Saint-Etienne. Le père Régis Perard, 85 ans, jugé pour une agression sexuelle sur mineurs. De très nombreuses autres victimes se sont manifestées. Mais les poursuites sont impossibles car les faits sont prescrits. L'une d'elles, un homme âgé aujourd'hui de 37 ans, est venue à l'audience. Et vous avez assisté à ce dialogue impossible, Frédéric Perruche. A 61 ans, Jean-François attendait ce moment depuis des années, croisait le regard de son bourreau. Lui demandait des comptes, face à face, d'homme à homme. Alors, la voix tremblante de colère et de rage contenue, il a pris à partie le père Perard, assis sur son banc, juste avant le début de l'audience. Tu ne te souviens pas de Pézanne, crois ? J'aimerais, tu vois, qu'au moins tu demandes pardon pour ce que tu as fait. Régis, pourtant, le pardon, c'est un pilier de l'église. Combien de fois tu m'as confessé ? Je ne suis pas le diable, c'est pas possible d'avoir un pardon. La scène dure trois bonnes minutes, mais le prêtre tête baissée ne dit pas un mot. Il mettra quatre heures pour enfin demander pardon à ses victimes, qui défilent à la barre, qui racontent leur calvaire, les agressions sexuelles, le viol pour Jean-François. Cette nuit d'épouvante où à 14 ans à peine, il a cru mourir. Alors ce pardon, difficilement obtenu, est une première victoire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a plié, parce qu'il a demandé pardon. Il a plié, il a demandé pardon, il s'est mis à chialer. Mais là, il a montré son visage de prédateur. Ça a été quand même une petite lueur, oui. Mais ce qu'attendent toutes les victimes, c'est une condamnation claire à de la prison ferme, comme l'a requis le procureur. Frédéric Perruche. Allez, on passe au foot, le PSG qui se fait des frayeurs, à huit jours de son match si important contre Liverpool en Ligue des Champions. Ces deux stars, Neymar et Mbappé, sont sortis sur blessure. Hier soir, l'un et l'autre jouaient avec leur sélection. A priori, rien de grave, mais les examens médicaux d'aujourd'hui permettront d'en savoir plus. En attendant, Philippe Sanfourche, les Bleus ont fait le job face à l'Uruguay, un amical. Quelques jours après leur première défaite depuis le titre mondial, ils l'ont emporté 1-0. Oui, opération rachat réussie. Les Bleus ont rassuré leur sélectionneur. Oui, au-delà de bien finir l'année et gagner, le contenu a été très intéressant par moments. C'est plus conforme à ce qu'on est capable de faire. Avec de belles surprises individuelles, une première concluante pour le défenseur Ferland Mendy. Et surtout Tanguy Ndombele, doublure quasi naturelle de Paul Pogba. C'est vrai, je suis assez content de ma prestation. Moi, je suis là, j'essaie de faire mon travail et on verra ce qui va arriver pour moi. Si l'équipe a réagi, c'est aussi parce qu'elle a été recadrée. Après quatre mois d'euphorie, Didier Deschamps a dû remettre un tour de vis. Oui, ça fait partie de ma fonction aussi, des fois en montant le temps. Place maintenant à l'analyse et la réflexion, sans aucun match jusqu'en mars. Le temps, pourquoi pas, d'explorer de nouvelles pistes. La porte, elle a toujours été ouverte. Après, c'est quoi nouveauté si c'est changé pour changer ? Moi, je ne suis pas là pour faire de la nouveauté. Des retouches, tout au plus, pour aborder les qualifications pour l'Euro 2020. Les Bleus connaîtront leur groupe dimanche 2 décembre. Tirage au Saurat Dublin. Philippe Sanfourche. Et dans le journal de Jérôme Chapuis. Merci Jérôme, à tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Le temps, Marina, gla 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 ce matin. Oui, des températures bien fraîches, plus fraîches qu'hier. Il y a des gelées donc plus importantes et plus nombreuses aussi. Moins 7 à Guéry, moins 3 à Bourges, moins 1 à Agin, Nantes ou encore à Rennes. Et en plus, il y a de l'humidité, soit sous forme de brouillard. Ils sont assez nombreux ce matin ou des brumes. Et puis, il y a, il a plu aussi. On a eu des nuages, du coup, c'est un peu glissant sur les routes. Soyez prudents. Concernant les précipitations, là en ce moment, c'est essentiellement sur la façade est, du Grand Est à la vallée du Rhône. Et d'ailleurs, c'est sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'il pleut le plus en ce moment avec parfois des averses orageuses. Dans l'après-midi, il y en aura beaucoup moins. Mais ça restera nuageux sur la moitié est. Et en allant vers l'ouest, si vous avez des brouillards, si vous avez des nuages, quelques gouttes vers le Pays-Basque ou encore les côtes de la Manche, ça ne durera pas. L'après-midi se passera sous le soleil. Ça va revenir ce beau temps sur l'ouest du pays. Les températures fraîches cet après-midi, mais quand même en hausse. 18 à Ajaccio, 15 à Marseille, 12 à Toulouse, 9 à Montélimar et Bordeaux, 8 à Lyon, 5 à Lille et à Caen, 4 à Paris et Strasbourg.